Le temps d'un week-end, la base 1119 de Los Angeles s'est transformée en camping. Une première pour ce site, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une expérience assez unique. L'idée c'était de proposer un camping éphémère le temps d'un week-end. Donc c'est juste une nuit avec l'idée de passer une expérience assez originale. On a évidemment des petits jeux autour de l'apéro et tout ça. À 19h jusqu'à 21h, on a un repas qui est inclus dans le prix du camping, qui est fait par le Bistro Césarine. Ensuite, on a une rando nocturne de 21h à 23h. Et évidemment, c'est samedi soir, on termine avec un traditionnel karaoké, ce soir avec le collectif de la girafe. Et demain matin, petit déjeuner et réveil musculaire avec Etienne, qui travaille à Lens Tourisme et qui est coach également. 70 campeurs ont souhaité tenter l'expérience, comme Thomas, venu de Carvin. On se retrouve face à un événement qui est relativement familial. On retrouve tout public et c'est vraiment très très sympathique. J'attends avec impatience la suite des émissions qui seront proposées. Ou encore Chloé, venue de Bully-les-Mines. Avec le Théry, c'est sympa. Et puis pour l'occasion, parce que c'est la première fois que je fais du camping, donc je me suis dit, pour commencer, c'est plutôt bien. Le but ? Découvrir l'histoire du patrimoine minier, sa faune et sa flore, dans une ambiance conviviale. L'idée, nous, à l'office de tourisme, ce qu'on aime bien, et comme vous le savez, c'est qu'on est vraiment inclus dans la proximité, la convivialité avec les gens. L'air d'Orient, un camping, il n'y a rien de plus convivial que le camping, très clairement. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir ces temps un petit peu exceptionnels qui viennent ponctuer l'année sur l'ensemble de l'agglomération. Merci.